Nous commémorons en 2020 le centenaire de la mort de l'impératrice Eugénie. Elle est morte en juillet 1920. Elle était née en 1826. Elle est espagnole, Eugénie de Montiro, comtesse de Teba. Elle avait 18 ans de moins que l'empereur Napoléon III, qui, lorsqu'il était président de la République, a fait sa connaissance en 1849 et a été extrêmement séduit par la beauté, la prestance de la jeune femme. Quand il devient empereur, en décembre 1852, il lui faut se marier. Il va se tourner vers les cours princières. Il va être éconduit. Et sa passion pour Eugénie va faire que finalement, c'est elle qui va devenir, en janvier 1853, l'impératrice des Français. Une grande connivence au sein du couple, une même préoccupation pour les couches populaires, un intérêt très prononcé de l'impératrice Eugénie pour les femmes, la condition féminine. Elle aidera les filles-mères en créant une association. Elle demandera que la peintre Rosa Bonheur soit décorée de la Légion d'honneur. Elle demandera l'entrée à l'Académie française de Georges Sand. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Et à partir de la naissance du prince impérial, en 1856, elle jouera un très très grand rôle pour le préparer un jour à succéder à son père. Un rôle politique. Elle sera régente lorsque l'empereur Napoléon III, en 1859, partira faire la guerre d'Italie. Elle le sera de nouveau en 1865, au moment du voyage de l'empereur en Algérie. Et de nouveau au moment de la guerre de 1870. Contrairement à ce que l'on prétend, elle n'a pas dit « cette guerre est ma guerre ». Elle n'a joué aucun rôle dans le déclenchement du conflit. En revanche, lorsque l'empereur était aux armées, elle a pris la main sur la situation. Et c'est vrai que c'est elle qui l'a emmenée, si j'ose dire, à Sedan. À la chute de l'Empire, il lui reste un demi-siècle à vivre. Une énorme résilience de sa part. Elle perd son époux en 1873. Elle perd son fils unique en 1879, tué par les Zoulous. Et une grande modernité, puisqu'elle se tournera vers le progrès. Elle apprendra à conduire. Elle sera intéressée par les premiers avions, par le télégraphe de Marconi qu'elle soutiendra. Elle jouera un grand rôle dans l'affaire Dreyfus, pour soutenir le capitaine Dreyfus qu'elle estimera innocent. Et dans la Première Guerre mondiale, pour permettre à la France de retrouver l'Alsace et la Lorraine. ... ... ... ... ... ... ...